Aujourd'hui sur internet, les expressions comme loge, secte, cercles ésotériques sont devenues la panacée. Tout le monde a peur de se voir étiqueter de sectaires, de personnes qui ont rejoint une loge, ou encore de personnes étant dans un cercle ésotérique et toutes les expressions qui tournent autour. Seulement ça fait peur au point où certaines personnes perdent leur maison, certaines personnes n'arrivent plus à fréquenter leurs amis, certaines personnes n'arrivent plus à discuter entre elles. Parce que l'une de ces personnes est étiquetée comme appartenant à une secte, à une loge, à un cercle ésotérique, comme étant dans le moucoigne, dans le con, dans de la sorcellerie. Si on dit que Claudel est dans une secte, on doit pouvoir le démontrer avec des faits, avec des preuves, avec des éléments tangibles que tout le monde peut vérifier et qui authentifient le fait que Claudel que vous voyez là, il est dans une secte. Ça c'est la pensée critique. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qu'on étiquette comme étant partie intégrante d'une loge, d'une secte, d'un cercle ésotérique, de la sorcellerie, du con, du femme-là et tout ce que vous voulez, la pensée critique veut que vous puissiez poser la question qui est celle de savoir qu'est-ce qui le prouve ? Est-ce que tu as un document ? Est-ce qu'il t'a montré sa carte ? Est-ce que tu as des faits probants ? Je ne dis pas que tu as eu une vision. Je ne dis pas que tu as rêvé de lui, il était en train de manger les gens. Je ne dis pas que c'est parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il a tué quelqu'un, que cela signifie qu'il est dans une secte. Non, ça ne veut rien dire. En termes de pensée critique, tous ces éléments ne signifient pas que quelqu'un est dans une secte, ou dans une loge, ou dans un cercle ésotérique. Non. Un cercle ésotérique, dont la définition propre du terme, ça veut dire que c'est un groupe de personnes que vous allez rejoindre afin de pouvoir faire certaines pratiques, certains rites, ou alors vous partagez certains avantages, certaines opportunités entre vous. Donc, il y a forcément quelque chose qui matérialise le fait que tu sois partie intégrante d'une secte. Sinon, comment est-ce qu'on ferait pour reconnaître les membres ? Il y a forcément un élément factuel, palpable, qui permet de dire que Claudel est dans telle loge parce qu'il y a tel élément qui le prouve. Cet élément, ce ne sont pas les actions posées par Claudel. Non. Claudel peut insulter quelqu'un, pas parce qu'il est dans une loge, mais parce qu'il a une mauvaise éducation. Claudel peut être désobligeant. Claudel peut devenir bizarre parce qu'il souffre de dépression, ou alors parce qu'il a une maladie mentale. Claudel peut poser un acte dangereux parce qu'il a une difficulté particulière, ou alors parce qu'il en veut à quelqu'un. Donc, ça ne signifie pas, ce n'est pas une preuve tangible que Claudel est un membre d'une secte, d'une loge, ou alors de tout autre mouvement. Donc, la pensée critique veut que si on étiquette quelqu'un de quelque chose, qu'on puisse en apporter la preuve. La preuve doit être irréfutable, elle doit être tangible, elle doit être palpable, et elle ne doit pas être contestée. Parce qu'il faut pouvoir le démontrer. Moi, quand j'analyse en ligne sur Internet, on dit tel est dans une loge, tel est dans le cercle ésotérique, tel est dans une secte. Quand je regarde parfois 1000 commentaires, 2000 commentaires, 3000 commentaires, et je ne vois personne qui en apporte la preuve. Je ne vois personne qui dit que voilà, voilà sa carte de membre de tel secte. Voilà sa carte d'adhésion à tel cercle ésotérique. Voilà par exemple un insigne qui correspond à tel secte, et qui en général est porté de telle façon qu'il porte régulièrement durant ses sorties. Ou alors, parce que dans un cercle ésotérique, il faut qu'on puisse reconnaître les membres. Parce que c'est l'un des éléments fondamentaux dans un cercle ésotérique. Ça veut dire quoi ? Si par exemple, Claudel est dans un cercle ésotérique à Yaoundé, et il y a un autre membre à Bafoussam, il y a un autre qui est à Garoua, il y a un autre qui est au Gabon, il faudrait bien qu'il y ait un élément qui permette à ce que, si je rencontre dans la rue un membre de mon cercle ésotérique qui est dans un autre pays, dans une autre ville, il faut que je sois capable de le reconnaître. C'est pour ça que dans les cercles ésotériques, en général, on met un élément qui permet de pouvoir vous différencier. Cet élément, ça peut être parfois la coiffure, ça peut être parfois un insigne qu'on met sur soi, ça peut être parfois certains codes en termes de langage qui peuvent être sur le plan verbal, sur le plan écrit, sur le plan non-verbal et tout ce que cela comporte. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un élément tangible et ces cercles-là, on y adhère. Et quand on adhère, ça se matérialise par quelque chose. Ça peut être un document, ça peut être une carte, ça peut être n'importe quoi. Donc, si on veut dire que quelqu'un est dans un cercle ésotérique, dans une loge ou alors dans tout ce que vous voulez, il faudrait qu'en termes de pensée critique, on puisse en apporter la preuve. La preuve peut être de plusieurs natures, comme j'ai donné plusieurs exemples, mais tant qu'on n'a pas la preuve, ça veut dire qu'au niveau de la pensée critique, on ne peut pas soutenir cet argument. Donc, si quelqu'un dit en dessous de cette vidéo, Claudel, dis donc laisse ça, tu es dans une secte, vous devez lui parler et lui dire, ok, en termes de pensée critique, est-ce que tu peux en apporter la preuve ? En termes de pensée critique, est-ce que tu peux le démontrer ? Si tu ne peux pas le démontrer, ça veut dire que tu ne peux pas l'affirmer, puisque tu n'as aucun élément qui te permette de soutenir ton affirmation. Ça, c'est la pensée critique. Maintenant, la pensée complexe. Si vous voyez les gens dire, tel est dans une secte, tel est dans un cercle ésotérique, tel est dans une loge, tel est dans la sorcellerie, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on analyse et qui permettent d'avoir cette appréhension, d'avoir cette perception, d'avoir ce jugement. Et la pensée complexe veut maintenant qu'on puisse analyser cela. Quelles sont les caractéristiques des personnes qu'on qualifie comme étant partie intégrante d'une loge, d'une secte, d'un cercle ésotérique, de la sorcellerie et de tout ce que vous voulez ? La plupart des fois, ces personnes ont quelque chose en commun. Cette chose en commun, ça peut être la popularité, cette chose en commun, ça peut être des biens matériels, financiers, mais de toutes les manières, ça tourne pratiquement toujours autour de la richesse. Moi, je ne connais aucun pauvre qui dort dans la rue, qui a été étiqueté comme étant quelqu'un étant membre d'une loge, d'une secte, d'une sorcellerie. C'est vrai que vous allez me dire, oui, parfois au village, il y a les mamans qui mangent les enfants, des gens qui sont aussi dans les sectes, qui sont dans les loges, qui mangent les enfants, ainsi de suite. Donc, la pensée complexe voudrait qu'on puisse identifier les paramètres qui permettent de pouvoir qualifier ou alors donner le jugement selon lequel telle personne fait partie d'une loge, d'une secte, d'un cercle ésotérique. Maintenant, la question qu'il faut se poser toujours dans la pensée complexe est pourquoi est-ce que les personnes qui sont riches sont étiquetées comme étant des parties intégrantes de loges, de sectes, de cercles ésotériques, de la sorcellerie ? C'est parce que nous sommes dans un environnement qui est pauvre. C'est parce que nous sommes dans un environnement où 90% de la population lit leur au point d'être devenu leur. C'est parce que nous sommes dans un environnement où la misère est tellement importante au point où les gens se demandent comment ils vont vivre. C'est parce que nous sommes dans un environnement où les gens meurent pour n'importe quoi. Nous sommes dans un environnement où les gens n'arrivent pas à manger, les gens n'arrivent pas à boire, les gens n'arrivent pas à se loger. La misère est tellement importante et touche la plus grande proportion de la population que forcément la minorité de personnes qui réussit à se développer sur le plan économique, qui réussit à avoir des biens financiers ou alors qui réussit à réaliser un certain nombre de choses. Forcément, on doit se dire que ces gens ont quelque chose que nous, les pauvres, nous, on n'en a pas. Parce que nous, on travaille dur au quotidien. Nous sommes au marché tous les jours, nous essayons de nous battre. Nous essayons de faire un ensemble d'activités pour pouvoir nous en sortir mais nous ne réussissons pas. Comment est-ce que eux ils font pour avoir une grosse voiture ? Comment eux ils font pour pouvoir construire alors que tout devient cher ? Les matériaux de construction ont doublé, triplé. Comment est-ce que eux ils réussissent à manger, à voyager, à être dans les avions, en première classe, ils font tout ce qu'ils font là ? Ça veut dire que forcément, il y a quelque chose que eux ils font que nous, on ne fait pas. Parce que nous, nous sommes des gens bien, nous nous sommes honnêtes, eux-là, si nous on travaille autant et on n'a pas ce qu'ils ont, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils font que nous on ne fait pas, qui leur permet d'avoir ce qu'ils ont et nous on n'a pas. Et cette chose, c'est quoi ? C'est la sorcellerie, c'est une secte, c'est une loge, c'est la prostitution. Au niveau de la pensée complexe, lorsque tu es riche, tu deviens directement une minorité parce que la plupart des gens qui sont dans ton environnement sont pauvres. Dans ta famille, si tu es riche, tu seras forcément la personne que tout le monde connaît parce que presque tout le monde est pauvre. Si tu es très riche dans ta ville, tu seras étiqueté comme quelqu'un qui est trop riche parce que la plupart des autres sont pauvres. C'est pour ça que la plupart des fois, les riches essayent d'aller dans des villes où il y a d'autres riches comme eux qui ne vont pas les étiqueter parce que tous seront un peu comme similaires. C'est la même chose. Ça veut dire que du moment où tu te démarques d'une certaine façon, et ça n'a pas seulement trait avec la richesse, ça a trait même aussi avec les connaissances. Si tu es dans un environnement où il n'y a que des idiots et tu es quelqu'un qui est très intelligent, directement tu seras considéré comme quelqu'un d'anormal parce que le cerveau humain a un biais cognitif qui fait en sorte que lorsqu'on est dans un environnement où on est différent de tous les autres, on sera forcément étiqueté de quelqu'un de bizarre. Et ce qui se passait donc avec la richesse, c'est que nos ancêtres avaient compris que quand tu es riche et que tu le montres de manière ostentatoire, étant donné que tu fais partie d'une minorité, tous les autres vont être frustrés. Et quand ils vont être frustrés, ils vont essayer de vouloir expliquer l'origine de ta richesse. Et quand ils ne trouveront aucune explication logique, la conclusion sera que forcément, il y a quelque chose que tu fais. Il y a des pratiques que tu fais, il y a des rites que tu fais, il y a des personnes avec qui vous vous rassemblez, vous buvez votre sang et c'est pour ça que c'est seulement vous qui êtes riches. Comme eux, ils travaillent dur, ils sont au champ, ils ne font pas les mêmes choses que vous, c'est pour ça qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités. Sauf qu'aujourd'hui, il y a Internet. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui se présentent comme riches, même si réellement elles ne le sont pas et qui vivent dans ce même type de drame, c'est-à-dire qu'ils vont être étiquetés parce qu'on ne comprend pas comment. Nous, on est là au champ, on travaille chaque jour. Toi, tu es dans les diètes privées, nous, on n'a jamais pris l'avion. Ça veut dire que forcément, il y a quelque chose que tu fais que nous, on ne le fait pas. Donc, tu es dans une loge, tu es dans une secte, tu es prostituée ou alors tout ce qui va dans ce sens-là. Puisqu'ils n'arrivent pas à trouver une explication logique qui permet de pouvoir vous épargner de cette étiquette-là. Surtout que même parfois, vous-même, vous ne les aidez pas à ne pas vous donner cette étiquette. Parce que ce qui est important en ce qui concerne la richesse, c'est le processus. Ce n'est pas le résultat. C'est pour ça que moi, par exemple, j'évite au maximum de montrer les avant et après aux gens. J'aime montrer aux gens comment on fait. Vous avez dit de m'a dire que je veux un affront avec toi. Depuis le premier jour que je viens sur ta page, j'écris, ne cite plus les gens. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête d'humilier les gens. Arrête de chercher à détruire la carrière des gens. Une personne ne peut pas souffrir, grouiller pendant des années pour chercher sa vie. Et tu viens en une minute chercher à détruire la carrière de la personne. Tu as dit, si Zwingeta est une sorcière, on raconte partout qu'elle a les chats et tout ça. Laisse les histoires des chats. Parce que tu ne peux même pas gérer. Même si j'ai le chat, tu n'as pas, tu ne peux pas, tu n'as pas, comment est-ce que je peux même dire ? Tu n'as pas la carrière d'une personne qui peut t'attaquer à mon chat. Si je suis réussi à entrer dans ton chambre magnétique et à entrer dans ta chambre, ta chambre qui est tellement désordonnée, avec ton visage comme la bagarre, elle dit, moi je vais te dire quelque chose. Si tu n'arrêtes pas de citer les gens, si tu n'arrêtes pas ce lynchage médiatique, si tu n'arrêtes pas cette campagne d'intoxication que tu as lancée sur les réseaux sociaux, moi je vais m'attaquer à toi. Je dis que je veux un affront spirituel avec ton. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.